Salut les gens, c'est Ophélie et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'episode 3 C'est elle derrière C'est parti Donc on devait aller acheter des esquimaux Enfin un esquimaux Pour attraper le familier de Mery Hop Je lis pas parce que j'ai fait très bien ce que c'est Et là il me fait un esquimaux J'ai le droit d'alcoolie ? Comment ça ? Ah il beubule ici carrément Ah mais c'est là Qu'est-ce que tu fais par là ? Ouais il m'a fait peur Je cherche le familier de Mery Il l'a encore perdu ? Bah ouais Je pense pas que tu le trouveras par ici Ah d'accord Dis valkon tu peux m'aider à chercher je dois aller Voir dans un terrier J'ai d'autres choses à faire mais Le terrier n'est pas lent du tout Tu n'auras aucun mal à le trouver On s'est perdu ? Ah Mais bon sang ils se sont donné le mot pour m'effrayer Non je cherche un krillasse Marrant on pourrait presque croire que tu sais de quoi tu parles Presse Je sais ce que c'est qu'un krillasse Et c'est une soeur de mouton avec des ailes Ouais si tu fais les moutons ça ne mord pas Quoi ? Quelle abruti Oh allez détends-toi C'est d'ailleurs une petite boutade Si tu le dis Bonne recherche Il est parti sans que je n'ai pu le demander où se trouve le terrier Mince Qu'est-ce que tu fais avec cet esquimau dans les mains ? T'es au courant que ça ne se mange pas ? Mais oui j'essaie d'attirer un familier C'est pas vraiment comme ça qu'on les attrape Il faut un incubateur, un oeuf et... Je connais le vote d'emploi C'est le familier d'un petit garçon que je cherche Celui de mérite ? Tu le connais ? Ouais il vient tout juste d'avoir un krillasse Il ne sait pas vraiment s'en occuper Ça peut dire qu'il l'a perdu Bonne chance pour le retrouver alors Justement Kero m'a dit où aller le chercher Ah et où ça ? Dans un terrier à l'extérieur du QG Il t'a vraiment autorisé à aller là-bas tout seul ? Bah oui C'est un peu risqué Comment ça ? Il y a un grand nombre de créatures sauvages dehors Des créatures sauvages ? Rassure-toi Je ne vais pas laisser une jeune femme se prôner seule Lui laissant ainsi l'occasion de fuir Encore une fois Mais je n'ai pas fui Ah 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 merci Il s'est penché à mon oreille Mais bon Qui te dit que je ne suis pas plus dangereux encore ? C'est un vampire-ci Je regrette presque qu'il m'accompagne Accommane une évrage Je suis sortie du QG En passant par une porte-monde En dehors de murs Le monde me parut soudainement si grand Je pouvais voir d'immenses plaines Et au loin une forêt Le QG était perché Un coin de falaise Qui sort de plombait Et qui surplombait la mer Et tellement dépaysant J'arrivais bien vite au terrier Que Pierrot m'avait indiqué Il n'y a aucun familier ici Il est peut-être caché au fond de son terrier ? Peut-être Je te laisse vérifier Euh... Un souci ? Il m'a dit qu'il y avait des créatures sauvages dans le coin Et... Tu te demandais si on n'avait pas une cachette dans le petit trou ? Oui Il a gardé le terrier qui était malheureusement dit Pauvre Mery, son familier n'est pas là Il semblerait Tu as une idée d'où il a pu aller ? Non, et à mon avis tu ne le retrouveras pas de si tôt Oh non ! En même temps, avec un maître comme Mery, il fallait s'en douter Pourquoi tu dis ça ? Il a du mal à s'occuper de ses familles Il est trop jeune et était dans l'air pour leur porter toute l'attention nécessaire Oh, je suis triste pour ce petit Mery Mais moi je peux te porter toute l'attention que tu mérites si tu veux Euh... Merci, je préférais retourner voir Cairo pour le donner informé C'est vrai, ma raccompagne à la grande porte J'aurais mieux de retourner au refuge pour retrouver Cairo Cairo est là, il faut que je le dise Yaya, tu es de retour ? Tu n'as pas trouvé le familier ? J'ai hoché la tête pour dire non Oh, je vois, vous ne l'avez pas trouvé non plus ? Il a hoché la tête à son tour Non, je crains fort qu'il se soit enfui, définitivement Pauvre Mery Ouais, Mery est arrivée précisément en ce moment Alors, vous avez retrouvé mon copain ? Mery, je... Non, désolé, il n'était pas dans le terrier ni ailleurs, je... Mery, je pense que ton copain, ton copain, c'est enfui Mais vous allez le retrouver ? Je ne crois pas, non Mon... Où est mon copain ? Mery, je... C'est de ta faute, tu l'as fait faire avec tes vêtements bizarres, je le savais Mery, ce n'est pas gentil, ça Mais... Mon... A disparu Ce n'est pas une raison de l'yéenne, tu n'as rien fait, elle t'a même aidé Je... Je suis désolée Je me suis approchée de Mery Ce n'est rien, rassure-toi, il y a sûrement autre chose qu'on peut faire J'ai posé ma main dans ses cheveux pour rassurer Ah, Kero, il y a sûrement autre chose qu'on pourrait faire Euh... J'ai peut-être une idée, Mery, tu ne veux pas un nouveau copain ? Un nouveau copain ? Eh bien, il ressemblerait presque à ton ancien copain, mais... Pourquoi je commence à comprendre ? Je pourrais lui faire des câlins ? Oui Je pourrais dormir avec lui ? Oui Et je pourrais... Tout comme avec ton ancien ami C'est d'accord, alors Parfait Allez, rentre chez toi, nous allons te trouver un nouveau compagnon Merci Mery est entrée dans une des maisons du village Bon, comme il n'y a pas de classe, chez le marchand familier, nous n'avons pas d'autre moyen que d'en attraper un nous-mêmes Et comment on procède-t-on ? Tu m'as déjà expliqué pour l'œuf et l'incubateur, mais un filmier sauvage J'assure-toi, je vais t'expliquer tout cela Tout d'abord, il faut que tu achètes une paire de cisailles dorées, tu n'en as pas spécialisé pour l'écrit la cible Chaque familier est un appât particulier, si tu en prends un qui n'est pas adapté aux familiers que tu convoites, il ne mordra pas l'absence C'est un peu compliqué, une Pokéball ça ne suffit pas ? Une Poké quoi ? Euh, non, rien Mais comment on sait quelle appât et quelle nourriture acheter alors ? Eh bien, pour cela, tu vas devoir essayer et apprendre Nous ne connaissons pas encore ceux des familiers existants Tu apprendras donc au fur et à mesure à quelle famille corresponde tes appâts ou tes nourritures Ah d'accord Lorsque tu envoies ton familier à la recherche de trésors, il ne peut tomber nez à nez avec deux familiers C'est là que tu peux les capturer, si tu as le bon appât, comme je le disais Envoie ton compagnon en recherche dans les environs Quand tu l'auras trouvé un petit crélas, utilise des cises dorées Il faut aussi savoir que même si tu as le bon appât, ça ne marchera pas toujours Il faut parfois persévérer Mais du coup, si on n'a pas de familiers de base, comment fait-on ? Eh bien, les familiers sont assez craintifs à l'état sauvage Ils ne se laissent approcher que par d'autres congénères C'est injuste pour ceux qui n'ont aucun familier Et c'est bien pour ça que nous confions un familier à chaque nouvel arrivée Ou presque Ah, c'était le premier familier de mairie, j'imagine Euh... Attends, ne me dis pas qu'il y en a eu d'autres avant C'est un enfant Quand même, Esbiar et son âme t'ont mis laissé un familier Et ils pourraient encore mal s'en occuper Sa mère est quand même là pour le surveiller Puis avoir un ami soulage beaucoup le petit Soulage ? Oui, il n'a pas eu la vie facile derrière moi Ah bon ? Comme je t'ai déjà dit, la perte du grand cristal a entraîné des problèmes au sein des êtres de la féerie Son père en a été une des victimes Oh, pauvre mairie, je suis tellement désolée pour lui Sa mère a été gravement blessée aussi Elle est ici le temps de récupérer et de trouver un nouvel endroit où vivre Je comprends mieux maintenant Bon, je te laisse t'occuper de la capture du familier Je dois rentrer au QG Donne-le à mairie une fois que tu l'auras Et n'oublie pas, tu dois envoyer Rosalia dans le patron Oui, dans les environs Dès qu'il croise un chrylasme, utilise une paire de six ailes pour tenter de l'attraper Si tu n'y arrives pas du premier coup de partenaire Tu as bien tout compris ? Moi, je vais juste arrêter quelque chose Mais j'ai déjà un chrylasme Donc, je ne sais pas si je peux utiliser mon oeuf de chrylasme Oui Je dois acheter la paire de six ailes dorées Bon, du coup, me revoilà Là, je n'ai pas montré, mais j'ai récupéré l'oeuf Je suis censé avoir deux oeufs de chrylasme Du coup, normalement Alors, ça y est, tu as ramené mon copain ? Oui, regarde, le voilà Oh, mais c'est qu'un oeuf ? Non, je suis désolée Pas grave, je vais demander à ma maman de le faire avec Laure Elle saura faire Je vais donner l'oeuf au petit Il a vraiment l'air heureux Merci À toi, Mery Tiens, voici aussi un esquimau C'est avec ça qu'il faudra nourrir son nouveau copain dorénavant Ah bon ? Oui, alors ne leur donne plus de pain, ok ? Oui Au fait, il a trouvé un truc pendant que je cherchais mon copain Je voulais le garder pour moi Mais je suis sûre que les autres seront contents si tu leur donnes Tiens Il attendait un petit morceau de cristal bleu Comme celui dans la grande fonde C'est pour te remercier de m'avoir apporté un nouvel ami Vraiment ? C'est gentil, merci Tu devrais vraiment le donner au monsieur des gardes Je crois qu'ils cherchent des trucs comme ça Tu peux compter sur moi Mais ne leur dis pas que c'est moi qui l'ai donné Je suis sûre qu'ils le trouveront moins bizarre si tu dis que tu l'as trouvé toute seule Il n'y a que toi qui me fais bizarre Encore merci N'oublie pas de donner ce machin au garçon, hein Oui, oui, rassure-toi, je penserai Tu promets ? Parole de Scoot Scoot ? Non, rien Et toi promets de ne plus voler de pain pour nos restants familiers Promis, tu donnes à l'aider de tonne d'esquimaux Au revoir Le petit est rentré chez lui en fredonnant un air que je ne connaissais pas Il est vraiment adorable, c'est Mary Ah, c'est beaucoup Névra tout de suite, oui Voilà Névra Mais qui voilà ? La petite humaine Arrête de m'appeler humaine, j'ai un nom Mais tu es bien humaine, non ? Après le conseil de mairie de donner le morceau de cristal au nombre de la garde Dès que j'en aurais l'occasion, j'avais envie de le garder pour moi J'en ignorais cependant totalement la raison Il était tout aussi envoutant que l'énorme morceau qui est venu à grandir Si je cache le morceau de cristal, ça fait quoi ? Ouais, j'avais vraiment envie de le garder J'ai approché maman de ma poche pour ranger le cristal Je crois que Névra m'a vu faire Yaya, tu n'as pas quelque chose à me donner ? Mais pourquoi si je tombe sur toi ? Euh, non, je crois pas Vous savez quoi ? C'est où ce qu'on fait ça ? Je vais faire ça Les arrêts Enregistrés Déjà, merci Euh, non, je crois pas Et moi, je t'ai dit que si Comment ça ? Mary n'est pas à ce qu'on appelle quelqu'un de fiable Il m'a dit que tu devais me donner un super cadeau Ah, tiens J'ai montré le cristal à Névra Pourquoi vouliez-vous le garder ? Je le trouvais juste joli Sans prêter attention, il s'est mis à mardonner dans sa barbe Avant de me se retourner brusquement vers lui Disons, nous devons aller la porter à Mikko maintenant Ah, tout de suite, tu es sûre ? Oui, cette roue est d'une importance capitale Allez, viens Comme j'ai montré la première fois, Névra me traînait par le poignet dans les jardins du Puget Il semblait plus que près de l'arrivée à la salle de cristal En chemin, nous sommes tombés sur les arrêts de l'alcool Tu es bien pressé Oui Je dois aller voir Mikko Elle en a trouvé un Le garçon m'a regardé les yeux ronds Tu es sérieux ? Oh ouais, je suis sérieux Je passe pas mon temps en contre n'importe quoi, moi J'ai repris en deux la réaction de Mikko Je n'avais pas toujours été des plus agréables jusqu'ici Alors que dirait-elle en apprenant que j'avais eu en ma possession un morceau de grand cristal ? Les trois garçons discutèrent entre eux De moi, de ma place au sein de la garde d'elle Du fait que j'avais trouvé un cristal Aussi, je n'existais pas Je ne compris pas la moitié des sujets et je préférais me faire tout petit dans le monde Nous sommes très vite arrivés dans le corridor des gardes Bon sang, je n'ai vraiment pas envie d'y aller Encore elle ? Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Euh... Terminer l'épisode ! Et voilà, on a terminé l'épisode 3 J'espère qu'il vous aura plu Si c'est que n'hésitez pas à lâcher un like, commenter si vous souhaitez Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer avec la cloche de notification Pour ne pas louper la vidéo d'elle derrière Je vous dis à la prochaine vidéo Annyeong !